... ... ... ... Actuellement, tu peux le prendre le petit coin qui est là-bas. ... 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 Ce qu'on va faire, c'est pas suffisant. Prends le poing là-bas. On va juste le plier sur les lignes. Lui, tu peux le laisser comme ça. Tu peux le plier sur les lignes. On va prendre le morceau de bois. Là, maintenant, c'est suffisamment libéré. Prends ton poing. J'ai juste le plier. L'autre morceau de bois. Fais même les autres pièces de lignes. À la largeur souhaitée. On va l'amener ici. Juste ici tout près. L'amener ici. La largeur souhaitée, ce serait quoi, selon vous, à peu près ça? Ça, c'est parfait. Ça vous irait? Oui. Est-ce que tu prends une bois autrement? Je sais que c'est la rue. Fais juste le pléchir sur l'eau. À taille! Ok, on recommence. C'est pas grave. Maintenant, on va. On se replace. On passe par dessus. On passe par dessus. On passe par dessus. Là, on aurait pu le laisser comme ça. Mais on va juste le faire pivoter une fois de plus. Hein? Il fallait pivoter une fois de plus. Parce que, le petit bout de toile qu'il y avait ici, la personne qui va être présente va le coincer par son pot. Parce que, installez quelqu'un derrière. Je t'envoie un. Je t'envoie un. Je t'envoie un. Eux vont s'adapter à l'après-midi. Je t'envoie un. Bonjour tout le monde. Nous, dans le fond, on est l'atelier de secouristes. Dans cette ételier-là, vous allez apprendre, d'un, il y a certaines sortes de brancards qui existent, que vous pouvez faire facilement. Donc, vous avez, avec des cordes, vous pouvez les faire avec des vêtements, des batches, puis tous les autres matériaux, dans le fond, ça va être plus utile que ce que je vous ai nommé. Donc, après, il faut mettre la victime sur le brancard pour pouvoir la porter le plus vite que possible. Il faut faire attention pour la prendre comme ici. Et après ça, on la place pour la personne la plus forte du côté de la tête, parce que s'il y en a une qui l'échappe, c'est mieux qu'elle échappe les pieds que la tête. Donc, là, c'est important de garder la tête plus haut que les pieds, en tout cas, parce que sinon, si la personne la glisse, ça fait moins mal de glisser avec les pieds que de glisser sans tête. Quand on soulève le brancard, il ne faut pas être comme ça, parce que sinon, toute la pression, elle va dans votre dos, puis vous pouvez vous faire mal. Donc, quand on prend le brancard, on se baisse bien comme ça. Quand on le soulève, on attend le signal du leader. Là, c'est moi, là. Donc, quand elle dit, il faut le lever, puis en même temps. OK? C'est très important. Donc, un, deux, trois. Comme ça. Donc, là, on a levé le brancard. Les pieds sont égales avec la tête. La tête n'est pas en bas. Puis, la victime n'est pas... Puis, on peut se déplacer avec. Puis, on fait... Puis, quand on le dépense, OK? On le dépense, puis on y va doucement. Voilà. Bon, bien, maintenant, on va vous faire une activité. Vous allez essayer de fabriquer votre propre brancard. Vous avez votre matériel, là. Vous avez chacun une batch, des morceaux de bois. Ici, l'équipe, on va vous mettre les morceaux qu'on a là, parce qu'on est en manque de bois. Vous avez du matériel dans le coin, là. Vous n'êtes pas obligés d'utiliser, mais on vous le met là, pareil. Donc, vous vous mettez en équipe, vous allez, vous avez deux minutes. Puis, après, on les regarde. Oh, oui. Ça, ça fait un problème avec toi, hein? Hé! C'est-à-dire que ça rentre pas de dans le truc. Ça rentre pas de dans le truc. La cobre, la cobre! Et où la cobre? Vingt-sept! Vingt-six! Vingt-sept! Vingt-quatre! Vingt-quatre! Vingt-trois! Vingt-deux! Vingt-et-un! Vingt! Dix-neuf! Dix-huit! Dix-huit! Sais-tre! Quatre! 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 Vingt-queaux! Tant-deux! Tu l'ont haut la main! OK! Mais mieux! Mais mieux, il y a un petit quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait que vous arrêtes qu'améliorer? Les bouts. Déposez-les doucement. Hop! Expliquez-la. Donc là, parce que dans le fond... Attention! Là, un, elle était trop grande. Et deux, ils ne savaient pas que j'ai en fait ça. Les pièces de bois que vous allez avoir pour lever le brancard, il faut qu'elles soient dégagées. L'équipe, tantôt, le gros travail que vous aviez fait, c'est tout ce qui vous manquait. Donc, la longueur de ta toile doit respecter de façon à libérer ce que vous avez. Allez l'essayer maintenant.